Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quand Bastien m'a proposé de faire quelque chose et pour les entraîneurs la semaine dernière et pour les parents dans un deuxième temps ce soir, ça m'a fait réfléchir un peu. On les exclut souvent, les parents, c'est souvent les méchants qui sont sur le côté, qui crient et qui, des fois, les entraîneurs ont l'impression qu'on serait mieux sans qu'ils soient là. Mais ça a été une super occasion de faire quelque chose avec eux ce soir. Oui, absolument. Ça a été important pour moi de l'avoir dans ce processus-là parce que ma mère, il y a énormément du côté pédagogique de mon coaching qui vient d'elle. Le côté sportif vient peut-être un peu plus de mon père, Fergus, mais les gens ne savent pas que le côté éducation était à ce point-là présent dans ma vie. Puis c'est grandement à cause de ma mère. Donc c'était une évidence, je te dirais, de l'avoir avec moi. Oui, c'est principalement des conférences. Moi, mon objectif, c'est de montrer comment livrer du bon contenu. Les entraîneurs ont souvent accès à des bons entraînements, des bons exercices. Ils ont les concepts, mais après, quand c'est le temps de transposer ça sur le terrain, il y a une déconnexion qui se fait. Puis moi, mon expertise que j'ai développée au fil des ans, c'est là. C'est de prendre du contenu de qualité, mais d'en faire des résultats de qualité aussi. C'est ce que je travaille avec Soccer Scientia. Je pense que les gens sont surpris parce que moi, ce qui est important quand je donne une conférence, ça a été le cas ce soir avec les parents, ça a été le cas la semaine dernière avec les entraîneurs, c'est que je tiens à leur faire vivre quelque chose. Je crois fondamentalement que nos enfants ou nos joueurs vont être un reflet de ce que nous, on vit comme processus. Si on arrive à grandir comme entraîneur, si les parents arrivent à grandir aussi, bien, ça a un effet domino sur les joueurs. Puis je pense que c'est ça le feedback que je reçois. Je pense que les parents et les entraîneurs sont un peu surpris de se faire sortir de leur zone de confort comme ça. Énergie, erreur dans le sens d'en faire, puis célébrer. Parce qu'on ne prend pas assez le temps, j'ai l'impression, avec nos enfants, de célébrer des choses qui sont autres que les buts ou les victoires, alors qu'il y en a des milliers de raisons de célébrer. Malheureusement, on passe trop souvent à côté. Ça fait plusieurs. J'ai une demande, là en ce moment, je suis en discussion avec les gens de Rouyn-Noranda pour aller en faire avec eux. Il y a d'autres opportunités ici à Québec, puis tranquillement à Montréal. Les gens me connaissent un peu plus à Québec en tant que formateur, mais je commence à avoir des échos à Montréal, puis j'ai l'impression que ça va débouler dans les mois ou les années qui viennent. Ça serait intéressant. En même temps, je pense qu'il serait pas mal au courant du contenu entre lui et ma mère. Ça fait pas mal un bon wrap-up de ce que j'ai à offrir comme conférence.